L'entreprise Bélard Crochet est une entreprise Angevine qui aujourd'hui a une surface de production de sept hectares et demi de serres verts et tunnels plastiques. Nous sommes spécialisés dans le géranium, la plante fleurie d'intérieur, la plante fleurie d'extérieur et la plante amassif type annuel et bisannuel. Aujourd'hui sur l'entreprise, nous avons toujours une démarche d'aller vers plus de qualité. Cette qualité va dans la qualité du produit mais aussi dans une qualité de régularité et nous sommes dans une démarche plante bleue, fleur de France, qui nous incite à toujours aller avec un produit plus durable. Nous avons une volonté d'avoir des usages profitables à la nature avec du recyclage au maximum, une démarche environnementale sur la partie sanitaire. Nous limitons au maximum tout ce qui est application de produits phytosanitaires. Et ça, ça se présente avec une serre qui doit être plus saine. Et on avait identifié une problématique sur des sols qui n'absorbaient plus l'eau, un drainage plus compliqué et des zones stagnantes. Donc d'où l'appel pour savoir quelle était la solution ou les éléments techniques qui pouvaient nous solutionner cette problématique de drainage de sol. Aujourd'hui, nous sommes équipés en de différentes techniques Airfoot sur la partie drainage. Nous avons commencé par du drainage marée haute, marée basse, qui est très adapté à tout ce qui est pour les contenants ou potés. Donc en 2019, nous avons des travaux d'extension de serre. Et donc là, nous remontons 4600 m² de multichapelle plastique en double paroi gonflable. Et cette fois-ci, nous avons intégré directement le sol drainant dans la structure, ce qui nous permet d'avoir un investissement performant et un investissement qui soit durable. Et nous avons préféré l'intégrer directement à l'origine du projet plutôt que de faire un sol et de revenir ultérieurement sur une réfection de sol. Ce qui permet, quand on fait la démarche dès le début, d'avoir un raisonnement beaucoup plus global sur la serre et un investissement qui est beaucoup plus cerné par rapport au coût et aux différents investissements qu'on pourra faire ultérieurement sur de la mécanisation directement au sol. Merci.